Dans les trois vidéos qui viennent, nous allons apprendre à prédire la forme de molécule en utilisant la théorie VSEPR. C'est un nom difficile qui vient de l'anglais. On se base sur le fait que la couche de valence, valence shell, contient des doublés d'électrons, electron pairs, qui se repoussent puisque chargés négativement tous, repulsion. On les imagine situés dans des nuages, donc des endroits délimités, et le but du jeu ici sera de déterminer comment ces nuages se situent les uns par rapport aux autres, selon quels angles autour de l'atome central. Et comme l'atome lié à l'atome central est dans le prolongement de ce nuage, on en tirera forcément la forme de la molécule. La première étape consiste à tracer la structure de Lewis de la molécule. Allons-y pour le chlorure de beryllium, BeCl2. D'abord le nombre total d'électrons de valence. Beryllium dans le groupe 2, Chlore dans le groupe 7. On a donc 2 plus 7 fois 2, donc ça fait 16 électrons de valence à placer. Le beryllium est bien plus à gauche que le Chlore dans le tableau périodique. C'est donc lui qui est le moins électronégatif et qui sera l'élément central de la molécule. On le lit à un atome de Chlore de chaque côté, voilà, et on a déjà utilisé 2 et 2, donc 4 électrons. Il nous en reste 16 moins 4, donc 12 à placer. Le Chlore, il suit la règle de l'octet, donc chaque atome de Chlore qui est déjà entouré de 2 électrons à cause de la liaison, on a encore besoin de 6. On en donne 6 à chacun, donc 3 doublets. On a placé 6 fois 2, donc 12 électrons supplémentaires, et là c'est fini. Bon, alors normalement, la procédure pour la structure de Lewis nous disait que si l'atome central n'était pas entouré au moins d'un octet, il fallait prendre des doublets non liants, les transformer en doublets liants, pour former des liaisons multiples jusqu'à entourer l'élément central d'au moins un octet. Oui, mais d'une part, on avait aussi signalé dans cette vidéo qu'il pouvait y avoir des exceptions à cette règle de l'octet central. Et d'autre part, depuis, on a travaillé sur les charges formelles, et on a vu qu'il était aussi essentiel de les minimiser. Bref, pour en avoir le cœur net, calculons les charges formelles sur cette structure-ci. Alors le beryllium, quand il est libre, quand il est isolé, il a une valence de 2. Et dans cette molécule, alors on partage les électrons de liaison entre à chaque fois le beryllium et le chlore, et on voit que le beryllium a 2 électrons de valence dans cette molécule, ce qui lui fait une charge formelle de 0. C'est forcément la même chose pour le chlore. C'est donc cette structure-ci qui est la plus probable pour le chlorure de beryllium. Il n'y a pas moyen de faire mieux au niveau des charges formelles. On se trouve donc dans le cadre d'une exception à la règle de l'octet central. En tout cas, on a trouvé notre structure de Lewis. L'étape suivante consiste à déterminer le nombre stérique de l'atome central. Alors, le nombre stérique d'un atome dans une molécule, c'est le nombre d'atomes auxquels il est lié, qu'on appelle M, plus le nombre de doublets non liants qu'il possède, qu'on appelle N. Ça signifie qu'une liaison entre deux atomes, qu'elles soient simples, doubles ou triples, ne comptera que pour 1, puisqu'on ne compte que l'atome auquel l'atome central est lié. C'est une zone qui contient des électrons, même s'il y en a beaucoup. De la même manière, un électron célibataire ou un doublet non liant va compter pour 1 aussi. Encore une zone qui contient des électrons, 1 ou 2. Tu vas voir plusieurs exemples dans les vidéos à suivre, et cela te permettra de fixer tes idées sur ce nombre stérique. Notre beryllium est entouré de deux zones qui contiennent des électrons, l'une ici et l'autre ici. Dans le prolongement de chacune de ces zones, un atome de chlore. Il n'y a pas de doublets non liants, donc on a un nombre stérique de 2. On peut passer à la troisième étape. Les deux zones qu'on vient d'identifier doivent être le plus éloignées possible l'une de l'autre. Elles pointent donc forcément dans des directions opposées. L'angle entre elles est donc de 180 degrés. On a une structure linéaire pour ces nuages qui contiennent des électrons. Et la quatrième étape n'est plus qu'une formalité. Une fois que l'on connaît la géométrie de tous les nuages, on détermine la géométrie de la molécule en ne prenant en compte que les nuages de liaison, ceux au bout desquels il y a des atomes, sans plus se préoccuper des doublets non liants. Ici, on n'a pas de doublets non liants. La molécule est, comme ces nuages, linéaire. On précise l'angle entre les deux liaisons, donc l'angle chlore-beryllium-chlore. C'est un angle de 180 degrés. Et voilà comment on utilise la théorie VSEPR pour déterminer la géométrie de la molécule. Voyons un autre exemple, le CO2, le dioxyde de carbone. Première étape, la structure de Lewis. Alors le carbone, il a 4 électrons de valence, l'oxygène en a 6. On a donc 4 plus 2 fois 6, ça fait 4 plus 12, 16 électrons de valence à placer. Le carbone, c'est le moins électronégatif, puisqu'il est sur la même période que l'oxygène, mais plus à gauche. C'est donc l'élément central. On le lit à un oxygène de chaque côté, on a utilisé 4 électrons. Il en reste 16 moins 4, donc 12 à placer. On donne un octet aux atomes terminaux. Chaque oxygène a déjà 2 électrons de liaison. On en rajoute 6 à chacun, sous forme de 3 doublets non liants. Voilà. Et on a placé 6 fois 2, donc 12 électrons. Tous nos électrons sont placés. Pour savoir si on doit attribuer un octet à l'élément central, le carbone, qui pour l'instant n'en a clairement pas, vérifions les charges formelles. Le carbone seul a une valence de 4. Et dans cette molécule, si je partage ces liaisons, il n'en a que 2. Ce qui lui fait une charge formelle de plus 2. Il y a sûrement moyen de faire mieux. Mais oui, en utilisant un doublé non liant de l'oxygène pour créer une liaison double, on augmente le nombre d'électrons de valence du carbone dans la molécule. Regarde, il y a un électron de plus dans ce cercle. Parfait, faisons ça des deux côtés. Ça nous donne une structure comme ceci, avec deux doubles liaisons. Je te laisse vérifier que désormais les charges formelles sont nulles et que l'élément central a bien un octet. On passe à la deuxième étape, le nombre stérique du carbone. Comme je l'ai dit plus haut, une liaison double compte comme une liaison simple. C'est une seule zone dans laquelle il y a des électrons. Certes, elle en contient 4, mais peu importe. On a donc deux nuages qui se repoussent au maximum. A la troisième étape, on réfléchit à la structure qui permet à deux nuages de s'éloigner le plus possible l'un de l'autre. C'est toujours la structure linéaire avec un angle de 180 degrés entre les deux nuages. Et enfin, dernière étape, toujours pas de doublé non liant, la structure de la molécule est identique à celle de ces nuages. On a une molécule linéaire avec un angle de 180 degrés entre ces deux liaisons. Deux petites remarques sur la fin de cette vidéo. D'abord, avec nos deux exemples, on voit que le type de liaison simple ou double n'a pas d'influence sur la structure de la molécule. Quand on calcule le nombre stérique, on traite donc les liaisons doubles ou simples de la même manière. Et enfin, pour la troisième et la quatrième étape, il existe des tables. Une fois qu'on a déterminé le nombre stérique de l'atome central, constitué de m liaisons et de n doublés non liants, on peut se référer à ces tables pour trouver la géométrie de la molécule et les angles entre les liaisons. Dans cette vidéo et les deux suivantes, comme nous tenons le raisonnement du début à la fin, on va pouvoir comprendre comment ces tables sont établies et pourquoi les molécules sont classées de cette façon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !